Les troncs accueillent depuis huit mois le projet Creative Villages de l'école cantonale d'art du Valais. Artistes et théoriciens d'art contemporains du monde entier interviennent dans la commune. Le projet est soutenu par Pro Helvetia. La Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia se réjouit de pouvoir encourager un projet qui mette en lumière la diversité culturelle dans les régions. Il a reçu la bénédiction de la commune. Bon vent à un village créatif et faites vivre cette ancienne église. Une démarche également saluée par le canton. Plein de villages créatifs. La population semble cependant quelque peu perplexe. Si tu ne t'es pas là aujourd'hui, quand je comprends ce que tu fais, tu te dis mais il se passe quoi ? Aujourd'hui, celui-ci, oui, comme tu dis, il glande devant la poste à 3h l'après-midi, tu vois. Ce projet pose de nombreuses questions sur l'utilité de l'art contemporain pour la société au sein d'un village. N'y a-t-il de place que pour les formes traditionnelles d'art telles que les fanfares et les chorales ? Les artistes se remettent-ils en question ? Nous documentons Creative Villages depuis le début de l'aventure et vous présentons ici le deuxième épisode de la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis un outsider ici en Valais et je sens ça quand je vais à différents places. Je sens que les gens sont intrigués ou inquiétants sur ce que je fais ici, surtout en Laitron, en tant que petit village. Avec le réflexif ou l'invisible suit, c'est juste élevé ça à un niveau plus haut. C'est pas juste moi, comme un mexican-américain, qui rentre dans le village. C'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer peut-être quelqu'un d'un alien qui rentre. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à Laitron, c'est l'âge de la ville, et le fait qu'il sentait ancien, presque medieval, mais ancien, et surtout la Chirque. En Californie, nous n'avons rien d'autre qui est ancien. Nous n'avons rien d'autre qui est ancien. Donc tous les bâtiments sont âgés que notre pays entier. Au-delà de toute politique, je pense que c'est la grande richesse du Valais. On est profondément ancré dans la terre, mais on regarde au ciel. On est obligé de regarder au ciel si on veut élargir son horizon. Nous avons décidé de prendre du recul, d'élargir notre horizon. Une délégation valaisanne a pris le large. Nous sommes partis en Irlande, en Slovaquie, et plus près de nous au col de la Fourka, afin de tenter de trouver des réponses aux interrogations que soulèvent Creative Villages. Trois projets très différents en termes d'époque, de contexte et d'enjeux. Notre première étape est Dublin, où des expériences de création communes et de redéfinition des rapports entre les artistes et la population sont menées. La terre est libre, parce qu'elle belongs à l'école. Donc, nous avons l'utilisation libre. Mais pour mettre des matériaux libres, de terre libre et de travail ensemble, afin que nous puissions faire l'outreach dans la communauté, et de donner la communauté en, pour montrer qu'elles ce qui peut être fait dans la communauté. C'est parti. 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 Quand on a terminé de faire de l'art et de parler de l'art, on a pensé de l'art, on a terminé de faire de l'art et de donner à les gens, et de leur dire qu'ils sont intéressés. Et de leur dire pourquoi ils devraient être intéressés. Et on a changé l'approche, on a attendu pour les gens de nous inviter, pour nous aider à quelque chose, pour aider à quelque chose. On a pensé de comment l'art serait utile dans la vie quotidienne, de la vie quotidienne, de quelle façon ça renforcerait les expériences de la vie, de la façon très fondamentale. De nombreuses manières, c'est de faire ça un endroit plus intéressant pour vivre, un endroit plus complexe et riche. Nous partons pour les montagnes du Tatras en Slovaquie. Au début des années 60, un esprit moderniste en réaction à la période stalinienne s'est installé en Tchécoslovaquie. Le printemps de Prague marque la fin de cette période de socialisme à visage humain. Au début des années 70, Julius Koller est menacé d'exclusion du Parti communiste tchécoslovaque pour avoir produit des œuvres contemporaines jugées décadentes. Il imagine alors un lieu d'exposition fictif dans la chaîne de montagne du Tatras, la Galerie Ganec. Ce lieu symbolisait pour lui une volonté de citoyenneté dans un monde démocratique. La création d'univers parallèles était une manière de résister contre le totalitarisme. Il rassemble autour de lui musiciens et théoriciens afin de peupler cette galerie fictive de l'imaginaire de chacun. Nous rencontrons à Bratislava Kveta Fulierova, sa compagne. Nous rencontrons Milan Adamczak, musicien et ami de Julius Koller. « Aujourd'hui, il est nécessaire de rencontrer des artistes et des gens similaires pour travailler ensemble contre le primitivisme, contre l'économisme et le nouveau idéologisme. » « Aujourd'hui, il y a de nouvelles choses à combattre comme l'économie, l'argent, de nouvelles formes de primitivisme. » « Adamczak dit par contre que ce n'est plus par la fiction, c'est à travers l'action. » « Pas l'action, mais l'activisme. » « Ah, pardon, 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 l'activisme. » « Pavel Brailler, photographe, alpiniste et ami de Julius a escaladé la face qui donne sur la galerie Ganeck. » « Il nous accompagne à la Fourka pour une visite de l'hôtel Fourkablick, qui fut le théâtre du projet Fourkart. » « Il fallait faire aussi un grand effort pour aller voir les choses. » « J'ai des amis qui sont montés et qui repartaient dégoûtés parce qu'ils me disaient « Mais quand je suis monté, on ne m'a donné aucune info. » « Ce n'est pas du tout sympathique. » « Et puis d'autres étaient enthousiastes. » « C'était un peu aussi à l'humeur du moment, je ne sais pas. » « Mais on voyait qu'il n'y avait pas une idée de promotion comme ça pourrait peut-être se faire maintenant du lieu. » « Aujourd'hui, il y a vraiment une sorte, on peut dire, une sorte d'obsession pour de la visibilité, pour de l'accessibilité. » « Combien de personnes viennent ? Il faut qu'il y ait un maximum de personnes possibles. » « Il faut que ce soit visible, il faut que tout le monde en parle, etc. » « Ce qui m'intéresse avant tout avec Creative Village, c'est d'ouvrir un espace de choses possibles. » « C'est-à-dire, ce n'est pas de venir tout de suite avec des solutions toutes faites ou créées, ou de se dire qu'on aura deux mois pour réaliser un projet d'artiste. » « C'est d'ouvrir un espace où tout est possible. » « Un artiste peut vivre son Leben. » « C'est ma perspective pour ma travail. » « Je suis aussi obligé de donner quelque chose à la société, pas juste à prendre. » « Je pense que c'est aussi un « humanistique » « Si on a la possibilité, avec sa créativité, pour les gens, une société ou un territoire, ou un territoire, ou un territoire. » « Il faut que ce soit possible. » « Il faut que cette créativité soit au tableau, pour les gens de la communauté. » « Au terme de ces voyages, nous pouvons conclure qu'un projet tel que Creative Villages offre l'opportunité aux habitants de l'étron de demander aux artistes de faire quelque chose pour eux, comme à Dublin. » « Julius Kolaire nous invite à nous poser des questions, même sans réponse. » « À se rassembler, discuter et agir pour mieux vivre ensemble. » À l'image de Fourcartes, ce projet défend une philosophie qui n'est pas celle du nombre ou de l'événementiel. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de l'envie d'un groupe de personnes du village de faire renaître l'orgue de l'Église à l'instigation de François, un résident de Creative Villages. Sous-titrage Société Radio-Canada